Hey, salut la team, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, on va parler de l'action LVMH. Alors, pourquoi Louis Vuitton ? Pourquoi maintenant ? Eh bien, parce que j'estime que c'est peut-être le bon moment pour s'y intéresser. Si jamais le secteur du luxe, c'est quelque chose qui t'a toujours un petit peu botté. On le sait, le 4,40 est quand même pas mal porté par le luxe entre Dior et Louis Vuitton. On est plutôt bien servi en France. Quoi qu'il en soit, depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'action LVMH était un petit peu en chute libre. Elle a perdu plus de 25% de sa valeur depuis les plus hauts. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à poser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu as pas mal de liens en description si jamais, par exemple, un Discord communautaire t'intéresse. Pour autant, j'aimerais préciser que je ne suis pas du tout en train de te donner un conseil en investissement personnalisé. Je ne suis pas en train de te dire que l'action LVMH est la meilleure action du monde et qu'il faut absolument investir. On fait simplement un petit point. Alors, je ne vais pas te mentir, à titre personnel, je me suis positionné sur l'action il y a quelques semaines maintenant. J'ai eu un bon prix d'entrée, mais je voulais simplement partager en vidéo une petite étude, voir un peu ce qui se passe dans cette société concrètement. Donc, on est directement sur l'ordinateur et je suis sur le logiciel Value Investing Screener qui me permet d'analyser les sociétés. Et on va tout de suite regarder LVMH avec une capitalisation de 350 milliards d'euros. Donc, ça fait quand même une grosse capitalisation. De toute façon, c'est une des plus grosses capitalisations en France. Ce n'est pas pour rien que Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde. Mais concrètement, nous, on va directement passer aux choses qui nous intéressent. Donc, tout de suite, un diagramme qui permet un petit peu de voir les différents états de profitabilité, de croissance de la société, ainsi que les différents scores associés. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le Piotrowski F-score que tu retrouveras juste ici. Je te mets le lien, ça te permettra de savoir un petit peu ce que c'est. C'est un ratio concrètement de valorisation et d'études de société avec plusieurs critères assez binaires et qui fonctionnent plutôt bien. Donc, on voit que les ratios, dans l'ensemble, sont plutôt bons. Je le rappelle, le Bainish M-score est un ratio qui permet de déterminer la fiabilité des comptes, que tout ce qui concerne la comptabilité ne soit pas truqué. Bon, en même temps, côté Louis Vuitton, ça paraîtrait un peu bizarre. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on est une société gigantesque qu'on ne peut pas trafiquer ses comptes, mais on le voit ici, le Bainish M-score est plutôt bon. Si on se met sur l'étude du cours, on va se mettre sur un maximum. Donc, on peut voir que, clairement, la société est en croissance. La valorisation ne fait que monter depuis 2013. Ça s'est vraiment déclenché à partir de 2016, où là, on est passé concrètement de 140, allez, 140, 150 euros l'action pour atteindre un plus haut aux alentours des 900 euros, quasiment à la mi-année 2023 vers avril-mai, quelque chose comme ça. Et on voit bien que là, eh bien, depuis un an, on va dire avec un plus haut ici à 901 euros au 2104, on a eu un plus bas à 600, allez, 665, 667 euros aux alentours du 26-10. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, de toute façon, on l'a vu, tous les marchés ont un peu dévissé. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est d'aller regarder un petit peu l'état de la société pour savoir concrètement ce qui se passe. Alors, l'étude de la valorisation, toujours à prendre avec des pincettes, pardon, qui permet de savoir si, globalement, le titre est surévalué ou pas par rapport à plusieurs calculs, notamment la méthode du discounted cash flow. Là, on peut voir que l'action est plutôt surévaluée d'un côté et, on va dire, quasiment à son prix sur la méthode du DCF. Donc, après, là-dessus, cette méthode de calcul se permet surtout de faire une analyse de la marge de sécurité sur les sociétés value. LVMH, on ne considère pas que c'est une société value, on est plutôt sur une société de croissance et d'ailleurs qui se porte plutôt bien, comme on va pouvoir le voir. Les différents ratios, que ce soit PER, PEG, Price to Book, etc., eh bien, on a un PER à 22 pour une industrie globalement à 26, donc on est encore, on va dire, plutôt dans les clous. On n'est pas sur un PER totalement éclaté, tel que peuvent l'être certaines boîtes de 50, 60, 70, où là, ça pourrait tout de suite poser problème. Un Price to Book à 7,21. On a un Price Earning Growth à 1,96. Généralement, on peut voir que, eh bien, les ratios d'entreprise sont inférieurs aux ratios industrie, ce qui est plutôt bon. Donc, ça, c'est un indicateur. En tout cas, ce sont des indicateurs qui peuvent nous donner un peu la direction du vent. L'étude de croissance, bah voilà, on ne va pas se mentir. LVMH, c'est une société, comme je te l'ai dit, en croissance, type Growth, on a une très bonne croissance. Concrètement, on peut voir que le chiffre d'affaires et le résultat net, eh bien, sont en constante progression depuis 2018, avec un chiffre d'affaires ici à 79 milliards d'euros, ce qui est énorme, et un résultat net à 14 milliards d'euros. Donc, c'est une société qui n'a pas de problème, qui fait de l'argent et qui fait même beaucoup d'argent, un croissance du résultat net en moyenne sur les cinq dernières années de plus 22,4%. Donc, c'est vraiment très bon. Pareil, la croissance du chiffre d'affaires, 13%. De toute façon, on le sait, LVMH, c'est quand même pas mal porté par tout ce qui est Chine, pays asiatique, où là-bas, il y a vraiment des très gros consommateurs de produits Louis Vuitton. Ensuite, sur l'étude de profitabilité, on a une marge nette en moyenne de 15% sur les cinq dernières années, marge d'exploitation à 22,6%, une marge brute qui a un peu plus de 65%. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est globalement le return on equity et le return on invest capital. Globalement, le rendement du capital investi, qui est de 16% sur les cinq dernières années et 20%, donc un petit peu en progression depuis 2022. Donc, on est quand même sur une boîte qui tourne vraiment bien. Bon, de toute façon, LVMH, on le sait, c'est quand même à fleuron de l'industrie française. Ça marche relativement bien. On voit sur l'étude du bilan et assez rapidement que les actifs long terme sont plus importants que les actifs court terme. Et sur la répartition passif capitaux propres et notamment les passifs court terme et passifs long terme, eh bien, on peut voir qu'on a des passifs court terme qui doivent représenter quelque chose comme 25%, un petit peu moins, peut-être 20%. Passifs long terme ou d'être long terme, on est sur 10 milliards. Et les capitaux propres, par contre, on est sur 55 milliards qu'on retrouvera sur ce diagramme-là. Donc, l'étude de tout ce qui va concerner les comptes et l'évolution de la dette sont les cinq dernières années. On peut voir que là, 2021 et 2022, eh bien, on a vraiment énormément de capitaux propres qui sont rentrés dans la boîte. 48, quasiment 50 milliards en 2021 et 56 milliards en 2022 avec une dette long terme de un petit peu plus de 10 milliards d'euros et un résultat net de 14 milliards d'euros. Donc, on a déjà, comme tu peux le voir, un résultat net qui est supérieur à sa dette, ce qui fait que la société peut continuer à s'endetter pour croître, tout simplement pour évoluer parce que les capitaux propres sont, sauf en 2020, forcément, c'était l'année Covid, en constante évolution. Donc, vraiment, là, ce qui est rassurant, c'est, eh bien, les capitaux propres, 56 milliards, ça commence à faire pas mal d'argent. Pour ce qui est l'étude du management, on n'a encore pas à jour sur le graphe, mais il me semble qu'ici, Bernard Arnault avait fait un rachat de 400 millions d'euros d'actions, tout simplement LVMH. Donc, je pense qu'il a estimé que c'était un petit peu sous-valorisé, d'où le fait de son investissement. Et on peut voir que le dividende, bon, le dividende n'est pas forcément croissant, mais régulier, de l'ordre de 7 à 8 euros, voire 12 euros par action, ce qui fait 1,67% de rendement sous forme de dividende. C'est pas énorme, mais encore une fois, tout dépend de la stratégie de la boîte. Est-ce que tu préfères avoir une boîte qui évolue avec un prix d'action qui fait que de monter, ou est-ce que tu préfères avoir une boîte qui a un très gros payout ratio, c'est-à-dire que la majorité de son résultat net est reversée sous forme de dividende, ce qui peut bloquer quand même pas mal l'évolution de la boîte. C'est d'ailleurs pour ça que Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, ne verse pas de dividende. Alors concrètement, moi, qu'est-ce que je pense de cette boîte ? Bah alors, je pense que c'est une boîte qui a de l'avenir, je vais pas te mentir là-dessus. Je pense que c'est une boîte qui a pas encore tout donné, qui est, pour moi, elle va croître encore dans le temps. Les ratios me font plaisir, même si le Piotrowski Fscore, j'aimerais bien qu'il monte un petit peu, mais globalement, on est à 6 sur 9, ce qui est considéré comme bon. C'est pas non plus excellent, mais c'est bon. Et globalement, voilà, j'estime que si on se base uniquement sur le graphique par rapport aux données de la boîte, eh bien, on voit bien que la boîte va de mieux en mieux. Donc pourquoi celle-ci a baissé ? Je pense que c'est plutôt un contexte économique de manière générale, avec tout ce qui se passe en ce moment, la guerre en Ukraine, la guerre un peu aussi dans le middle, au niveau du golf, etc. Mais voilà, moi, je vais, en tout cas, je me suis positionné, comme tu as pu le voir sur le dernier épisode du suivi du PEA, j'ai acheté deux actions, un LVMH, à 680 euros aux alentours de ces eaux-là. Et puis, je me dis que, eh bien, c'est pas du tout impossible que l'action atteigne 1000 euros. Quoi qu'il en soit, je suis positionné sur plutôt long terme sur LVMH. Je n'ai pas pour but de vendre l'action, sauf si le cours part débilement à la hausse et que ça fait un x3 en 6 mois, mais j'y crois pas du tout. On part du principe que l'action va continuer à se développer à l'échelle internationale. Le secteur du luxe, c'est un secteur plutôt porteur. Donc, j'estime que, eh bien, il y a quelques pourcentages à faire sur cette action, et notamment sur du long terme. Il n'y a rien qui nous dit que l'action, à un moment donné, va tellement monter qu'elle ne va pas être splittée pour revenir à un cours plus raisonnable, surtout pour un investisseur débutant. Tu sais, par exemple, l'action divisé par 6, tous ceux qui ont une action se trouvent avec 6 actions, et le cours, mieux qu'il soit de 1000 euros, passe à 150 euros pour que ça soit un petit peu plus digeste, surtout pour les investisseurs qui n'ont pas énormément d'euros. Donc, on verra. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai acheté deux actions. Ça faisait un peu plus de 1000 balles quand même, c'est pas donné. Mais, bon, la société, on va pas se mentir, est solide. Maintenant, qu'est-ce que toi t'en penses ? Encore une fois, attention, c'est pas parce que je te fais cette analyse rapide, là j'ai vraiment survolé, qu'il faut que tu achètes en te disant « Tiens, Jérémy Sensei, il a dit que l'action LVMH, c'est une bonne action, donc je vais acheter. » Bien sûr, tu peux, mais si jamais le cours descend, viens pas me voir en commentaire parce que, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je t'ai simplement donné mon point de vue pour t'expliquer peut-être pourquoi j'ai investi dans cette action-là. C'était pas prévu, mais j'ai estimé, encore une fois, et ça reste qu'une estimation personnelle, que le cours avait chuté sans raison apparente uniquement par rapport à un contexte de marché. Et je veux dire, la boîte, on le sait, se porte plutôt bien. Donc pour moi, wait and see, et on verra un peu ce que ça donne dans le futur. Si jamais la bourse t'intéresse, je t'ai fait un guide complet qui dure 1h40. Alors ce guide, c'est plus ou moins rien d'autre qu'une condensée de ce que tu pourras trouver prochainement dans ma formation, où je t'explique vraiment beaucoup plus en détail. Tu as globalement 1h30 condensée sur quelque chose qui dure une dizaine d'heures. Et si jamais la formation t'intéresse, eh bien t'hésites pas à aller jeter un oeil sur mon site. Tu as le lien directement dans la partie commentaire, dans l'onglet « Formations » et tu auras tout le détail. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu passes un bon week-end. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut !